Bonjour, je suis Véronique de Bishop, déléguée régionale Île-de-France-Sud du CNRS et j'ai donc le plaisir d'ouvrir cette cérémonie de remise de la médaille de bronze. Je rappellerai juste ce qu'est la médaille de bronze qui est un des éléments de ce qu'on appelle les talents du CNRS. Donc le CNRS décerne des distinctions. La médaille de bronze n'étant pas une médaille de troisième place, comme dans les compétitions sportives, mais c'est la médaille qu'on donne pour un jeune chercheur dans la première partie de sa carrière scientifique, pour des jeunes chercheurs qui ont pu, comme on a pu le voir avec l'exposé dont je n'ai pas entendu la totalité, mais une partie déjà faire des avancées remarquables et remarquées dans leur communauté scientifique. Les autres médailles, les médailles d'argent et la médaille d'or, sont des médailles qui peuvent arriver plus tard dans la carrière et qui consacrent d'autres étapes de la carrière d'un scientifique. Donc je suis très heureuse d'avoir l'occasion d'avoir pu organiser cette cérémonie et d'avoir cette distinction qui, comme ça sera sans doute dit tout à l'heure, honore le laboratoire et honore l'activité scientifique de Vipkeu, mais qui honore également la délégation Île-de-France-Sud, puisque des médailles de bronze, il n'y en a pas forcément dans toutes les délégations, dans toutes les régions. Et chaque année, je suis très heureuse de pouvoir constater le palmarès qui vient mettre en avant nos laboratoires, et notamment quand ce sont des femmes qui sont distinguées, c'est important également, puisque ce n'est pas toujours très facile. Voilà, donc la médaille de bronze est proposée par la section du comité national. Je ne sais pas si quelqu'un du comité national a pu venir aujourd'hui. Et ensuite, elle est décidée par l'Institut de rattachement. Et donc, je passe la parole à Daniel Grange, qui est donc chargé de mission à l'Institut de chimie, qui va dire quelques mots et expliquer le pourquoi de cette distinction. Sous-titrage Société Radio-Canada